Musique Je suis biologiste de formation et quand j'étais députée de 1997 à 2002 en France, j'avais été interpellée par des éleveurs qui vivaient dans les élevages, étaient sous les lignes de tension. Ils m'avaient dit, on a énormément de problèmes, on perd chaque fois nos procès, il faut que vous nous aidiez parce qu'il y a un vrai problème sur les lignes de tension. J'avais organisé un colloque à l'Assemblée nationale qui était, les gens étaient venus de toute la France, étaient pleins à craquer. Et là, c'est là où j'ai vu, mais il y a une vraie attente là-dessus. Et puis après, quand on voyait les experts qui intervenaient auprès des tribunaux, c'était des gens qui appartenaient à EDF. Et je me souviens, c'était M. Lambroso qui, vraiment... Alors il y avait des conflits d'intérêts incroyables. Et ça a commencé, vous voyez, je me suis dit, c'est incroyable. Quand je faisais venir des experts d'étrangers, ils me disaient, on a fait des études et c'est vrai que les animaux sont mâles, ils ont des problèmes de courant induit, etc. Et puis après, il y a eu, en 2000, la sortie des téléphones mobiles. Et là, on avait organisé aussi un colloque en disant, est-ce que les téléphones mobiles sont dangereux ? Et les experts français, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs, ils sont toujours. C'était Deuxessez et Véré qui disaient... Alors Véré qui était au CNRS, Deuxessez et Lineris, et qui disait, non, non, il n'y a aucune étude qui montre... Et puis, dès qu'on franchissait les frontières, j'avais invité Highland d'Angleterre, j'avais invité des personnes des États-Unis. Ils me disaient, mais non, il y a un vrai problème. Et puis après, j'ai monté un laboratoire indépendant, le CRIREM, en 2005, pour dire, mais au niveau des mesures, là aussi, il y a un truc qui ne va pas. C'est que quand les gens, par exemple, disent, il y a une antenne relais, je suis en plein lobe, eh bien, c'était les opérateurs qui finançaient un organisme pour faire des mesures. Sauf qu'on s'était aperçus qu'on pouvait réduire la puissance des champs électromagnétiques à distance. Donc il suffisait que la personne qui faisait les mesures avertisse l'opérateur pour qu'il diminue les champs. Donc on s'est dit, il faut absolument un organisme indépendant. Donc tout ça. Et puis après, il y avait de plus en plus de collectifs, et les élus ne connaissaient rien. Donc j'ai dit, mais il faut, un, former les gens, les informer. Et puis, je me suis retrouvée dans la même configuration que dans le nucléaire, c'est-à-dire un lobby très fort, très puissant, qui s'infiltre dans vraiment à tous les niveaux de la politique, aussi bien au ministère que, vous voyez, dans les cabinets, que dans les mairies aussi. et des élus qui ont une croyance, puisque c'est presque la religion, sur la technologie, en disant, voilà, c'est l'hyper-technologie, donc il faut mettre du oui-dessus partout. Vous voyez, cette technologie sans fil, pour beaucoup de gens, c'est ça le progrès, quoi. Or, c'est un progrès qui a des revers incroyables. Et après, quand je suis venue au niveau du Parlement européen, eh bien, je m'aperçois que de suite, j'ai contacté la DG Santé, la Direction générale de la Santé, pour leur dire à quoi correspondent ces recommandations européennes. Et je dis, est-ce qu'il y a eu des rapports qui ont été faits, notamment en 2009, par Frédéric Ries, qui est une députée belge, et qui disait, dans ses conclusions, il faut absolument diminuer ses normes, qui sont à 41, 58 et 61 volts par mètre, suivant les fréquences. Après, il y a eu le Conseil de l'Europe, qui a fait un rapport qui était super, et qui disait, il faut absolument réduire. Et qu'est-ce que j'entends de la commission ? Ah non, 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 c'est pas de notre compétence. Alors, je leur ai dit, il y a un truc qui va pas. Vous faites des recommandations, pour dire, voilà, c'est 41, 58, 61 volts. Donc, c'est bien lié à la santé, puisque vous faites ces recommandations en disant, si vous avez ces niveaux, c'est pas grave, il n'y a pas de problème de santé. Et en même temps, vous dites que l'Europe peut rien faire. Alors qu'il n'y a pas d'harmonisation sur le plan européen, et qu'il y a plein de rapports qui sortent pour dire qu'il faut diminuer les niveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je me dis, c'est une première étape, de faire, et ça, si vous voulez, c'est toutes les rencontres que j'ai faites sur le terrain avec des gens qui sont électro-hypersensibles. Et j'avoue que quand vous voyez des gens comme ça, qui ont eu un travail intéressant, souvent, il y a beaucoup d'intelos qui ont été soumis à une pollution électromagnétique, que ce soit à la fois les antennes relais, l'utilisation du téléphone portable, le Wi-Fi, et qui ne supportent plus maintenant le moins de champs électromagnétiques. Ils sont obligés de vivre dans des grottes, complètement en dehors de la société. Je dis, mais on ne va pas faire ça. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont peur des nouvelles technologies. Non, c'est la conséquence d'une pollution électromagnétique qui entraîne les conséquences sanitaires. Et là, je me dis, c'est un problème d'alerte. Soit on ne dit rien, et on sera de plus en plus soumis aux champs électromagnétiques. Soit on dit, bon, là, il y a un risque, alors câblons-nous, ici, il y a des câbles de partout. Mais on refuse le Wi-Fi, par exemple. Regardez sur les cancers. Quand les écologiques disaient, les cancers, il y a une grosse part des cancers qui sont dus à une pollution environnementale. Tant que la personne n'a pas de cancer, elle ne se pose pas de questions. En disant, bon, ils ont des cancers parce qu'ils fument trop, parce qu'ils boivent trop, et puis plus on vieillit. Mais quand ce sont les enfants, puisqu'il y a une augmentation de 1% pour les enfants et 1,5% pour les ados, là, ils commencent à se dire, c'est plus l'alcool, c'est plus la cigarette, c'est autre chose. Vous voyez, il faut du temps. Et puis quand vous êtes directement concerné, vous commencez à vous poser des problèmes. Vous dites, c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Et puis il y a le poids de la puissance des lobbies. Si on vous dit, l'académie des sciences, l'académie de médecine, tous ces experts qui sont plus ou moins payés par les opérateurs disent qu'il n'y a pas de problème, moi, élu, comment je vais faire front, quoi. Donc il y a à la fois les collectifs qui râlent, qui sont sur le terrain, qui ne veulent pas d'antenne relée, tout ça. Les scientifiques, il n'y en a pas beaucoup qui montent au créneau. Il y a Pierre Leruse, avant il y avait Santini, enfin il y en a quelques-uns, mais ça se compte sur les doigts de la main. Et puis il y a beaucoup de scientifiques qui sont payés par les opérateurs. Donc il s'écrase. Et puis les élus, vous savez, il faut être un peu... Quand vous n'êtes pas scientifiques, les gens ont peur des sciences. Vous voyez, ils se disent, je ne maîtrise pas le vocabulaire, je peux me faire avoir. Je l'avais, moi, vous savez, quand j'ai fondé la CRERA dans 86, il y avait très peu de députés, même de politiques, qui osaient dire, mais on nous a menti. Parce qu'on leur parlait de Becquerel, de Sivert, etc. Ils se disent, je ne maîtrise pas, donc, vous voyez, le poids de la science, quoi. Ça, c'est intéressant. Cette technoscience, je crois qu'il y a un sentiment d'infériorité par rapport à ça. Et c'est un peu les associations de riverains qui se sont réappropriées. Vous voyez, le savoir, vous voyez, tous ces mouvements de science citoyenne. Et les gens se disent, mais quand je vois un expert, je sens bien qu'il en connaît moins que moi, parce que maintenant, il y a Internet, ils peuvent regarder toutes les études internationales qui ont été validées, etc. On vit un moment un peu de transition, quoi. Les gens qui sont à ces postes-là, un, ils sont conscients qu'il y a une controverse, mais cette controverse est dérangeante par rapport au business de l'Europe. Il est plus facile de dire oui que non. Quand vous commencez à dire, non, je suis en désaccord avec l'organisation, je suis en désaccord avec la nomination de tous ces experts qui, depuis des années, tous ces laboratoires qui sont payés par l'Europe pour faire ces recherches. Et chaque fois, moi, ce qui m'a... Oh ! Mais alors, quand je voyais d'abord la nature des recherches qui n'était pas très bonne et puis les conclusions en disant mais on ne peut rien montrer, mais bon, il y a quand même des petites choses et il faudrait continuer, pour moi, c'est une pompe Afrique. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'Europe pour financer leurs laboratoires de recherche, avec des recherches qui ne sont pas bonnes. Et en même temps, on avait interviewé des Johansson, des Ardell, etc. Et moi, je suis pour la controverse scientifique, c'est-à-dire que il y a des études qui montrent qu'il n'y a rien, eh bien, on en discute. Et il y a des études qui montrent qu'il y a quelque chose. Et par rapport au protocole, à la méthodologie, on en discute dans un endroit qui peut être le skinnier. Oui, mais ça, c'est la logique. Mais ça, c'est la logique. Oui, mais parce que... on a l'impression que la commission n'est pas logique. Mais parce qu'elle n'est pas objective. Et elle ne veut pas l'être. Mais elle doit l'être, non ? Ah oui, elle doit. Oui, elle doit. Mais à l'heure actuelle, alors moi, j'étais... Grâce à votre mobilisation, moi, je leur ai dit, mais enfin, moi, j'ai interviewé plein de gens qui n'ont pas le même discours. Pourquoi ces gens-là ne font pas partie de ce groupe ? Ils m'ont dit, oui, mais on n'est pas opposés parce qu'il y avait pression. Mais ils n'ont rien fait. Donc ça veut dire qu'il faut que je les réinterpelle. Si vous voulez qu'on prend un sujet comme ça, mais il faut être... Il faut sans arrêt les interpeller pour dire en quoi ça a avancé par rapport, si vous voulez, à cette étude scientifique. C'est la pluralité de ces études scientifiques. Mais il faut sans arrêt être l'aiguillon, quoi. Mais c'est très grave. Moi, je suis très inquiète, là, parce qu'on voit que la commission ne bouge pas. Pourtant, il y a une demande sociale. Je dirais, il y a une demande européenne. Je vois en France, ils sont en train maintenant d'instrumentaliser la justice. Au début, il y a eu des particuliers ou des associations qui ont saisi le tribunal de grande instance qui ont porté plainte par rapport, mettons, à l'installation des antennes en relais. Et il y a eu des démontages d'antennes, notamment que ça soit Orange, Buig, SFR. Et ça, ça leur a fait très peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vite fait un grenel des ondes, l'équivalent du grenel et de l'environnement mais sur les ondes pour dire toutes les assos ont vous réunis et on va vous donner un an s'arranger qui est de dire on va prendre quelques villes pour faire des études. Ça n'a pas abouti. Je sais. J'ai été... Au Comop, on appelle ça. J'étais pas Comop, j'ai été ici à Strasbourg. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait intervenir le Conseil d'État qui a dit ah mais maintenant les maires parce qu'il y avait quelques maires qui commençaient à réagir. Vous voyez comme quoi il y avait quelques maires qui commençaient à dire je ne suis pas d'accord pour installer des antennes relais près des écoles. Je ne suis pas d'accord pour installer des antennes relais à proximité de sites qui reçoivent du public. Eh bien le Conseil d'État a dessaisi la compétence des maires pour installer des antennes en disant c'est plus à vous puisque le fait de recevoir un portable c'est un service public. Donc c'est l'État. Et maintenant ça vient de sortir il y avait un tribunal des conflits qui a dit ce n'est plus au TGI à se saisir des plaintes pour appliquer le principe de précaution ou d'autres revendications ça va être maintenant le tribunal administratif. Mais si c'est le tribunal administratif tout sera négatif puisque le rôle du tribunal administratif c'est de voir si la loi est appliquée ou pas. D'accord c'est sorti maintenant. Ça vient de sortir. Et alors la loi elle dit quoi ? Elle dit 41 volts donc quand les gens vont dire mais nous on est malade ah oui mais vous n'atteignez pas ce niveau donc vous ne pouvez pas être malade. donc elle est dans un octobre psychiatrique mais vous ne pouvez pas être malade. Donc votre plane n'est pas recevable. C'est dramatique c'est-à-dire qu'il bloque de partout parce que maintenant il y a Free un quatrième opérateur qui s'est installé et que donc il va falloir lui faire la place et que les juges dans le cas du tribunal de grande instance c'est des gens comme vous et moi et eux ils sentaient bien quand on faisait venir des experts qui disaient ah ben dans mon étude ça montre que et eux ils disaient ah ben écoutez le principe de précaution dans la constitution donc je l'applique donc là il y a un risque pour la santé donc on demande le démontage des antennes vous êtes trop près des maisons ou trop près de certains sites. Mais non ça ne va plus être possible. Donc vous voyez ils jouent à tous les niveaux. C'est terrible moi je trouve que là ils essaient de casser tout mouvement et puis après moi je vois chez moi enfin à Valence il y avait plein d'associations qui ne voulaient pas une installation d'antenne près de chez eux et bien après on leur met des pénalités des amendes etc. Juste à ce qu'ils lâchent. Ah mais c'est c'est redoutable là ce qui est en train de se passer. Alors moi ce qui m'étonne c'est pourquoi il n'y a pas plus de prise de conscience. Vous voyez moi les électro-hypersensibles ils m'interpellent je vais les voir je vois dans quelles conditions j'essaie de trouver une zone blanche pour qu'il soit mieux je me bouge je me dis on ne va pas laisser les gens comme ça et les autres députés quand je leur dis au moins il faut faire reconnaître vous voyez ce n'est pas révolutionnaire reconnaître l'électro-hypersensibilité reconnaître la sensibilité aux produits chimiques déjà une reconnaissance c'est déjà le fait de savoir que la pollution électromagnétique qu'elle soit mufie vous voyez portable tout ça peut avoir une influence sur la santé c'est déjà un premier pas il y a des gens qui ne sont même pas au courant on dirait qu'ils vivent dans leur bulle puis moi j'ai un parcours où j'ai gagné les choses parce qu'on s'est organisé alors qu'ici il y a beaucoup de gens qui ne voient que leur rôle législatif les amendements qu'on doit porter les compromis les trucs mais c'est bien ça mais à des moments en tant que député européen il faut porter aussi les revendications les citoyens européens et ils on on